Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dressing. J'ai regardé au niveau des réponses, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages également sur Instagram pour me dire de faire en premier la vidéo sur le dressing. Donc demain je vous ferai la night routine, de toute façon dans les deux cas je comptais vous faire les deux mais c'était juste pour savoir laquelle en premier, enfin bon bref. Donc c'est parti, en premier je vous montre ma petite motivation ménage du jour. Donc là c'était le jour du changement de drap, voilà pour les enfants. Donc j'enlève tout, voilà je retire le drap housse, je retire la housse de couette, enfin voilà la totale. J'ai aéré, je vous ai passé tout ça en accéléré bien sûr. Musique Alors comme la housse de couette était bien froissée, j'ai sorti le défroisseur à main et donc j'ai passé un coup rapide dessus parce que là c'était vraiment vraiment trop. Des fois quand c'est un tout petit peu froissé, je m'embête pas, franchement je laisse. Mais quand c'est vraiment trop trop trop, un petit coup rapide franchement ça prend pas beaucoup de temps, ça fait beaucoup mieux. Je remets un petit peu d'ordre dans sa chambre, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de bazar, mais quand même c'est histoire d'y voir un peu plus clair. Là Anthony il est en train de faire les finitions au niveau des dressings des enfants. Voilà on revient un petit peu sur chaque pièce parce qu'on avait fait tout ça très très vite et on avait un peu zappé tout ce qui est finition. Donc là quand je dis finition, c'est le collage des plaintes et les corniches en hauteur, mettre les portes et également faire une petite niche avec des étagères sur le côté. Donc là il a tout ressorti au niveau des tiroirs pour pouvoir faire ça. Pendant ce temps-là, Inès elle dormait, voilà, elle dort beaucoup beaucoup franchement la journée. Le soir aussi, mais elle a quand même une grande, comment dire, une grande phase éveillée de 18h30-19h jusqu'à 23h. Voilà, donc elle est plus réveillée on va dire le soir que la journée. Donc ça me laisse le temps quand même de faire tout ce que j'ai à faire. Donc là je passe dans la chambre d'Arthur et William et je fais la même chose. Je retire les housses de couettes, les draps housses, enfin voilà, je retire tout ça. Sous-titrage ST' 501 J'enlève le linge sale pour pouvoir le laver tout simplement. Je mets les nouvelles housses de couettes en place. Et là donc Anthony m'a appelé, il avait besoin de moi en fait pour que j'appuie sur le socle parce qu'il ne tenait pas en fait. Donc du coup, comment dire, je me suis mise dessus pour qu'il puisse visser le socle dans l'autre socle. Voilà, et ensuite bon, il avait de nouveau besoin de moi pour supporter la planche juste pour pas qu'elle bouge trop. Mais sinon c'est tout, voilà, il n'avait pas besoin vraiment de moi en fait. Il a tellement l'habitude maintenant de ces dressings là qu'il les monterait presque les yeux fermés. Voilà, donc en tout cas il le fait sans notice, il n'a plus besoin. Donc pendant ce temps là, je m'occupe du linge sale et il n'y avait plus beaucoup de bilénor. J'en avais acheté quelques-unes l'autre fois, j'avais acheté quelques paquets l'autre fois chez BM. Donc j'en ai profité pour faire un petit restock, voilà, pour refaire les stocks au niveau des bilénors et au niveau de la lessive. Ensuite, donc je vais dans la buanderie et je mets une, comment dire, je mets une machine à tourner, voilà, avec uniquement du linge de maison. En général, je fais ça dans la foulée, sinon ça traîne et voilà, c'est juste pas possible. Donc je mets tout ça dans la machine et je lance un cycle. Ensuite, donc là, je vous montre des petites séquences d'Anthony qui montait le dressing. Donc là, les dressings seront un petit peu différents de ceux des enfants puisqu'au final, il va y avoir seulement deux tiroirs, un panier et ensuite ce sera des, comment dire, des plateaux coulissants. Mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Donc là, il est en train de monter les tiroirs pour pouvoir les mettre tout simplement. Entretemps, je suis allée voir ma petite Inès qui commençait à, comment dire, à commencer. Donc là, je repasse dans ma chambre puisqu'entre temps Inès était endormie. Je fais vraiment en fonction d'elle, dès qu'elle est réveillée, je suis avec elle. Voilà, les enfants les plus grands, ils étaient en bas dans le jardin en train de jouer, voilà, pour tout vous expliquer. Et donc là, moi, j'avais le champ libre entre guillemets, voilà, pour pouvoir plier mon linge et pour pouvoir le ranger dans le dressing. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je repasse dans la chambre d'Arthur et William. Oui, j'avais fait une petite pause, voilà, pour m'occuper d'Inès. Donc du coup, j'avais laissé un peu la chambre là. J'étais en même temps sur le dressing. J'étais un peu partout là, sur tous les fronts. Donc du coup, je repasse dans la chambre d'Arthur et William et je termine de faire leur lit, voilà. Sous-titrage ST' 501 Je remets un petit peu d'ordre dans leur chambre également. J'enlève les fils qui étaient sur le sol. Et ensuite, c'est parti pour l'aspiration du sol. Voilà, je passe aspirateur bien partout. Donc là, Anthony était en train de monter la troisième partie du dressing pour mettre tout ce qui va être parfum, Les casquettes d'Anthony qui vont être en hauteur. Le linge de lit encore tout en haut dans un grand panier. Enfin voilà, ça sera plus de l'organisation comme ça à poser plutôt que des vêtements. Après, tout en bas, je pense quand même qu'il y aura mes paniers pour tout ce qui va être sous-vêtements. Donc là, je mets mes petites brumes qui m'avaient manqué parce qu'elles étaient dans l'autre maison. Donc là, je les récupère et je vais pouvoir de nouveau m'en servir. Bon, donc voilà pour le dressing. Donc là, ce n'est pas totalement terminé puisque comme je vous le disais hier, il va manquer un panier, le même qu'Anthony. Ensuite, il va manquer des tiroirs coulissants, enfin des tiroirs, des plateaux coulissants. Ce n'est pas des tiroirs, c'est vraiment des plateaux coulissants. Ça, ils n'en avaient plus. Donc voilà, j'espère qu'il va y en avoir rapidement puisque là, il en faut deux par caisson. Et là aussi, il en faudrait, du coup là, je pense que je vais en mettre un ou deux parce que vous voyez, il y a la coiffeuse qui est là. Donc il faut que ça soit pile poil. En bas, Anthony va mettre une longue plainte, la même que celle-ci, partout. Et ensuite, il va manquer les éclairages. Il va manquer les éclairages de... Voilà, des éclairages. Je vais vous montrer une astuce sans avoir besoin d'électricité. Enfin voilà, bref, je vous montrerai ça prochainement. Donc ici, de l'éclairage, là de l'éclairage. Et il y aura aussi de l'éclairage en dessous, sous les autres planches. Bon bref, vous verrez au fur et à mesure, c'est rien que je vous dise trop. Mais en attendant, ça fait du bien de commencer à ranger. Bon, c'est loin d'être terminé. Il y a encore plein de choses dans le garage, dans les cartons. Donc je vais tout ranger au fur et à mesure. Mais c'est déjà une très très bonne chose de faite. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.